Afin de préserver l'intention artistique initiale de l'oeuvre à tester, le contenu qui va suivre est en 4K UHD HDR10. Le but étant de vous montrer les images HDR d'origine, sans tone mapping. Pour cela, vous devez regarder sur un système d'affichage et une application compatible HDR. Une version avec une meilleure compression est disponible en téléchargement sur le labo de G.com. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Abonnez-vous, likez et partagez ce contenu s'il vous a plu. Cette vidéo vous est présentée par HDLand, installateur et intégrateur home cinéma sur Paris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le labo de G pour ce test exceptionnel de la saga Indiana Jones en Ultra HD 4K. Au programme, quelques mots sur les films, puis nous détaillerons les caractéristiques techniques des masters d'origine. On regardera ensuite ce que contiennent ces disques, puis nous irons faire une analyse de l'image de ces nouveaux transferts. Et enfin, je vous dirai ce que j'ai pensé de cette nouvelle édition. La saga Indiana Jones a débuté en 1981 avec les Aventuriers de l'Arche Perdue, suivi par le Temple Maudit en 1984, puis la dernière croisade en 1989 et enfin le très mal aimé Le Royaume du Crâne de Cristal en 2008. Un cinquième volet est à l'heure actuelle en tournage, mais il ne sera pas dirigé par Steven Spielberg. Bon, je ne vais pas vous faire la fond de vous faire la filmo de Tonton Steven, car ce serait un beaucoup trop long et surtout je pense que tout le monde la connaît. Car en effet, il y a peu de cinéastes qui ont réalisé autant de films qui ont laissé une telle empreinte. Que vous dire sur cette saga qui n'a pas déjà été dit ? On ne parle plus de films, mais de mythes, de légendes, d'icônes de la pop culture. Les Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est un film incontournable, c'est un film parfait selon moi. De la musique, au son, à la photo, aux effets, aux cascades, aux scénarios, aux personnages, c'est un quasi sans faute fait par des pionniers qui ont simplement révolutionné le genre. Sa suite, beaucoup plus sombre mais aussi plus cartoon, n'en demeure pas moins un superbe rollercoaster. La dernière croisade nous offre un duo fort de conneries absolument irrésistibles, à la mise en scène toujours aussi irréprochable. Concernant le dernier épisode, je ne sais pas quoi vous dire, ça reste un bon divertissement avec quelques morceaux de bravoure, mais on est quand même très loin de la qualité de ses prédécesseurs. Ces films ont été tournés en pellicule et en anamorphique. Alors, Les Aventuriers de l'Arche Perdue au moyen de caméras Panavision Panaflex X avec des objectifs de la série C. Le Temple Maudit a utilisé des caméras Ariflex 35 III, Nikon F3 et des Panavision Panaflex Gold et des objectifs de la série C. La dernière croisade a été tournée avec des caméras Panaflex Platinum Gold et toujours combinées avec des objectifs de la série C. Et enfin, Le Royaume du Crâne de Cristal a été tourné avec des Ariflex 235, 435 et des Panaflex Millennium XL combinés avec des objectifs de la série C, E et Primo. Ces films ont tous eu recours à l'utilisation de caméras VistaVision pour les effets optiques. Cela permet d'imprimer une plus large surface sur une pellicule 35 mm en la faisant défiler horizontalement au lieu de verticalement. On a ainsi une image qui est sur 8 perforations au lieu de 4, ce qui donne ainsi plus de matière pour les effets visuels. Les 3 premiers volets sont sortis en 35 et 70 mm avec une version 8 et 16 mm pour les aventuriers d'Arche Perdue et une version 8 mm pour la dernière croisade. Le Royaume du Crâne de Cristal fut diffusé en 35 mm et en numérique. Tous les films sont présentés au ratio 2,39 sur 1 et des versions 2,20 sur 1 furent réalisées pour les copies 70 mm. Les films ont tous été rescannés en 4K et seuls les plans contenant des effets visuels finalisés en 2K du dernier volet ont été upscalés. Concernant l'audio, pour les aventuriers, le film a été diffusé en Dolby Stereo, Dolby Digital, 70 mm 6 pistes, IMAX 6 pistes, Datasat et SDDS. Pour le Temple maudit et la dernière croisade, le film fut diffusé en Dolby SR et 70 mm 6 pistes. Enfin, le dernier volet fut diffusé en Dolby Digital, DTS et SDDS. Les films ont tous été remixés en Dolby Atmos en version originale à l'occasion de la sortie de cette réédition. Cette nouvelle édition propose pour chaque film deux disques. Une version Ultra HD 4K en HDR10 et Dolby Vision en HEVC 10 bit 4.2.0 et la version Blu-ray Full HD de la précédente édition en 1920x1080 en AVC H264 8 bit 4.2.0. Comme évoqué précédemment, pour cette version Ultra HD, une nouvelle version anglaise a été remixée en Dolby Atmos pour chaque film, permettant un renforcement de la spatialisation. Pour ce qui est des autres versions, on reste identique aux éditions précédentes, pas de nouveau mix. Alors attention, tous les disques ne proposent pas les mêmes pistes sonores. Enfin, vous avez sur chaque film des bandes annonces dans la section bonus. Concernant les suppléments, on retrouve le disque bonus identique à l'édition précédente avec pas moins de 7 heures de contenu. Avec un module sur le tournage des aventures et l'hage perdu. Des making-off assez complets, dont un making-off de 1981 sur les armes et l'hage perdu. Puis les making-off pour les 4 films sortis en 2012. On a une section dans les coulisses, composée de plusieurs modules, dont un sur les cascades, un sur le son, un sur la musique, un sur les effets d'ILM sur les 3 films, un concernant les effets des visages qui fondent, un module sur les vilaines bestioles que l'on retrouve dans les 3 premiers films, un module sur les différents lieux de tournage, un module issu de l'American Film Institute consacré aux interprètes féminines d'Isiana Jones, un module sur les différents protagonistes amis ou ennemis, un module sur les accessoires, un module sur les effets visuels du dernier volet, dont la séquence de destruction nucléaire et encore plein d'autres choses, et un dernier module sur la post-production sonore avec le légendaire Ben Burtt. Comme nous l'avons déjà évoqué auparavant, les films ont bénéficié d'un nouveau digital intermédiaire 4K et ont fait l'objet d'une finalisation HDR10 et Dolby Vision. La compression oscille entre 30 et 75 Mbps, on n'a pas des niveaux astronomiques, mais l'image est très très propre et il n'y a absolument aucun souci de banding. Concernant les intensités lumineuses, on a des pics qui atteignent plus de 1400 litres. Les hautes lumières sont beaucoup plus détaillées, on a une image beaucoup plus riche avec une très belle plage dynamique. Chaque film est proposé avec une version Dolby Vision qui permettra aux heureux possesseurs d'équipements compatibles d'obtenir une restitution plus fidèle en fonction des caractéristiques de leurs appareils. Et concernant la colorimétrie, les tons orangés sont à la fête et tirent pleinement partie du gamut étendu offert par le HDR. On dépasse allègrement le REC 709 et on a une bien meilleure gestion de la colorimétrie dans les tons chauds. Cette édition permet aussi d'afficher des nuances dans les verts qu'il nous était absolument impossible d'avoir avec les versions précédentes. Les Aventures de l'Hierge Perdue a subi un traitement plus prononcé que les autres films. La saturation a été plus contenue sur ce film, on est en effet plus désaturé que sur l'édition précédente. Les teintes rouges ont été calmées. Les hautes lumières peuvent désormais s'exprimer pleinement, on n'a plus du tout de phénomène de clipping. On récupère beaucoup de détails dans les zones claires. Regardez les vêtements et les murs, c'est vraiment le jour et la nuit sur ce film. Ça le sera beaucoup moins sur les autres épisodes. Les explosions bénéficient aussi d'un traitement beaucoup plus détaillé. Je vous parlais des teintes rouges plus maîtrisées, on voit ici que cela bave beaucoup moins. La différence sur le deuxième volet est beaucoup plus discrète. L'étalonnage est assez proche de l'édition précédente. Curieusement, ce nouveau transfert ne permet pas de récupérer autant de détails et de piquets comme c'est le cas avec la nouvelle version des aventuriers linge perdu. Cela dit, le traitement des teintes orangées est bien supérieur et les hautes lumières sont retranscrites avec beaucoup plus de précision. Il en est de même pour la dernière croisade, la différence d'étalonnage n'est pas fondamentale. Et le film ne bénéficie du même traitement que l'épisode précédent. Le gain en termes d'honnêteté est bien inférieur à celui des aventuriers de l'arche perdu. Là encore, certaines scènes ont été assombries par rapport à l'édition précédente. Certaines dominantes rouges ont une fois de plus été adoucies et on peut voir que le grain lui aussi a été réduit. Pour ce qui est du dernier épisode, la différence d'étalonnage est plus notable. Les teintes jaunâtres et verdâtres ont été largement atténuées. Certains plans gagnent vraiment en termes de piquets et de définition. On a un gain de détails dans les hautes lumières bien supérieures à la version précédente. Et une fois de plus, certaines scènes sont beaucoup plus sombres. La séquence dans la jungle nous propose des teintes vertes beaucoup plus riches. Et certaines séquences truquées avec de nombreux effets lumineux ressortent beaucoup mieux. Enfin, ces nouvelles versions ont bénéficié d'un soin particulier. Les trois premiers films ont été faits avec une majorité de trucages optiques, à une époque où il n'y avait pas de trucages numériques. Les techniques employées alors n'offraient pas la finesse dans les détails que nous pouvons avoir aujourd'hui. Ce qui se traduit par la présence de nombreux contours noirs ou liserés autour d'éléments qui ont été rajoutés. Ceux-ci ont été grandement atténués. Comme par exemple ces liserés noirs présents sur ce matte painting, qui ont maintenant disparu. Certains plans ont été nettoyés et améliorés. Ici vous pouvez voir que les liserés bleus dans les cheveux de Kate Capshow ainsi que le liseré sur le chapeau d'Arison Ford ont été grandement diminués. Le trio filmé sur fond bleu et intégré dans ce matte painting a été aussi grandement amélioré. Alors cette séquence je vous l'ai mise au ralenti. On pouvait voir des traces de plans superposés avec des découpes bien visibles qui sont maintenant cachées par la joute flamme. Dans toute la séquence de fin on a encore beaucoup d'éléments et de liserés qui ont été améliorés. Sur la dernière croisade, la séquence avec le dirigeable a aussi fait l'objet d'une petite cure de jouvence sur certains plans. On peut voir aussi que certains plans fond bleu ont été retravaillés en recréant de la matière qui avait disparu. Idem sur ces plans d'avion, les liserés ont été effacés ainsi qu'une partie de la structure qui tirait la maquette sur ce plan. Enfin on peut voir que le vieillissement final a lui aussi été modifié. Le col qui bougeait dans tous les sens a été fixé et assombri. Et la base de la tête et du cou ont été rétrécies de manière à ce que l'on sente moins les sautes dues aux différentes passes combinées. Pour être honnête, je me suis acheté la version Steelbook de cette édition et je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu par le coffret et par le manque total de suppléments ou goodies qu'il y a dans cette version. Il n'y a pas de sérigraphie sur les disques, les menus sont identiques à l'édition précédente et aucun remixage hormis la VO. On est quand même très loin de la finition de l'édition précédente. Malgré tout ce qui nous intéresse ici c'est la remasterisation des films et rien que pour cela il n'y a aucune raison de se priver tant le travail est de grande qualité. Alors que ce soit Star Wars ou Indiana Jones, dès qu'une nouvelle édition sort il n'y a plus aucune objectivité. Juste un besoin absolu de se la procurer pour revivre ses aventures qui quoi qu'il arrive continuent de nous émerveiller. Voilà cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501